... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. A la une de ce soir, les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal en ordre de bataille. Ils prévoient trois jours de grève pour contraindre la Direction Générale à respecter leurs droits. Le syndicat des employés évoque des licenciements abusifs. Désormais, la société privée MADS ne s'occupera plus de la gestion des marchés hebdomadaires dans plusieurs communes. Les mairies concernées ont décidé de rompre le contrat. Les occupants parlent d'une décision qui va installer le désordre sur les sites. Impuissante face aux inondations et leur lot de dégâts, les populations de Matam ont marché trois kilomètres pour se faire entendre. Le pont de Léoué-Nguénard s'est effondré, réduisant les déplacements de plusieurs villageois. Le manque de pragmatisme des élus est pointé du doigt. A la une également, après Kermassar, d'autres localités veulent changer de statut. Amour, une dizaine de villages désirent être érigés en commune. Ces localités rappellent à Makissal une promesse faite en 2012. Merci de choisir la TFM. 72 heures de grève, c'est la menace brandie par le syndicat de la Fédération des caisses du crédit mutuel du Sénégal, CMS. Les membres lancent un ultimatum à la direction générale. Parmi les motifs de leur colère, le licenciement abusif d'agents. Le syndicat était en conférence de presse. Nous écoutons le secrétaire général du syndicat, Momartala Sanya, au micro de Al-Hassan Ba et Mardjeng. C'est une vague de licenciements. Il y a plus d'une trentaine de licenciements. Et je dis à l'entame de mes propos que nous ne soutenons pas les forceurs, nous ne soutenons pas les voleurs. Mais on a dit pour des erreurs de procédure, pour des erreurs de comptabilisation, le licenciement n'est pas seulement la sanction qui est prévue. La sanction doit être graduelle. C'est dans ce rapport qu'on a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire à l'employeur qu'il y a un climat de peur qui est en train de s'installer. Et ça ne rime pas avec la compétitivité, ça ne rime pas avec la concurrence. Donc on a voulu tirer sur la sonnette d'alarme et demander au directeur général que c'est beaucoup plus, de pas aussi rigoureux qu'il est en licenciant, en mettant dehors, en renvoyant plus d'une trentaine de salariés. On est ouvert à des concertations, on n'est pas fermé. Mais nous donnons un délai de 10 jours à l'employeur, à l'employeur qui se trouve être le conseil d'administration, le CIEA. Nous interpellons également par la même occasion l'État. Si au-delà de ces délais de 10 jours, rien n'est fait, nous prendrons nos responsabilités et nous déclencherons une grève de 72 heures renouvelables au besoin. Plusieurs mairies ont décidé de rompre le contrat avec la société privée chargée de l'installation et de la gestion des marchés hebdomadaires à Dakar, la société MADS, une décision très mal accueillie par des marchands. Ils préviennent que ce sera l'anarchie et beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Le reportage de Pafaraning et Amadouba. Les marchés hebdomadaires sont devenus un véritable désordre, plus de tentes harmonisées. Maintenant, chacun est libre de s'installer où il veut. Manque d'organisation totale à cause d'une rupture de contrat entre les mairies et les promoteurs. Les gens qui sont là aujourd'hui veulent faire revenir les parasols qui existaient avant et qui n'étaient pas le cas. On parle d'émergence aujourd'hui. Donc nous avons un mal. Le mal c'est quoi ? C'est que nous avons un outil de travail qui est très utile, qui est menacé aujourd'hui. C'est une entreprise qui emploie plus de 3000 personnes. Je dis bien 3000 personnes ou plus, n'est-ce pas ? Il y a des veuves là-dedans, il y a des pères de famille, il y a des jeunes qui devaient emprunter la mer pour risquer leur vie et qui ne l'ont pas fait. Depuis un peu de temps, depuis la pandémie, j'ai vu qu'ils ont essayé d'écarter les MADS, le promoteur qui était là. Le promoteur qui nous avait promu tout cela. Le promoteur qui avait mis en oeuvre des choses qui nous avaient donné vraiment la chance de rêver qu'un jour au lendemain, vraiment, on peut devenir millionnaire. Imaginez dans ces situations-là, dans ces situations de parasols et de bâches, je ne sais pas, de baptême. Comment on peut exercer notre travail ? Comment ? Ces marchands veulent un cadre de vie attrayant pour exercer leur commerce. Parce que nous voulons quelque chose de beau, quelque chose de moderne, quelque chose d'agréable à voir à l'œil. Parce que toutes sortes de personnes viennent ici, des autorités viennent ici et achètent des trucs. Donc quand ils viennent, ils doivent être dans de bonnes conditions. Vraiment, il n'est pas possible d'exercer notre travail. Imaginez, ici dans ce marché-là, on rencontre n'importe quelle personne. On rencontre des autorités et des autorités étatiques qui viennent nous solliciter. C'est l'énergie que nous démarre, on veut vraiment qu'il soit organisé. Plus de 3 000 marchands du secteur informel comptent sur MADS. Pour un meilleur rendement, ils ne veulent plus retourner 30 ans en arrière. Et sur les 14 communes, 5 seulement conservent l'ancien système. Le Pafara Nying est signalant que la raison de la rupture du contrat n'a pas été mentionnée par les manifestants. Le REVAS, c'est le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal. Il réclame un site de recasement. C'est après que l'État a déguerpi des garages mécaniques. Le REVAS dénonce par ailleurs les opérations nocturnes menées par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique. Ali Sou est le président du REVAS. Nous l'écoutons avec Mohamed Samb et Younous Diata. Quand on a commencé à déguerpir l'ancienne garde routière de Pompier, qui est devenue maintenant la cité de l'émergence, nous on ne l'appelle pas la cité de l'émergence, on l'appelle la cité de l'amertume. Parce que quand le président de la République est venu pour faire la pause de la première pierre, la première chose qu'il a promis à ses ouvriers, à ses ouvriers qui étaient là présents, qui ont fait des années et des années, dans ce site, il leur avait promis un site de recassement. A Pekin, avec un montant de 92 millions, cette somme n'a jamais vu le jour. Ce site n'a jamais vu le jour. Par la suite, on nous promet encore 50 hectares à Jemnagio. Ces 50 hectares-là maintenant, on a dit qu'on a emménagé. Le président de la République a dit qu'il a déjà financé 5 milliards. Ces 5 milliards, vous allez là-bas, peut-être vous allez faire le concert pour savoir où sont entrés ces 5 milliards. Nous de toute façon, on reste là, mais les dégrupissements continuent. On a déjà des bailleurs de fonds italiens qui ont dit qu'il suffit tout juste que l'État du Sénégal signe un protocole d'accord pour qu'il puisse faire le projet. Nous, on a besoin de garage moderne, on a besoin de censure quand même la caricature du mécanicien sénégalais. Hors de Dakar, plus de 20 travailleurs de la société Grande Côte Opération GCO avaient été licenciés pour avoir réclamé de meilleures conditions de travail. C'est à Djogo, dans le département de Tihuahuan. Des chefs religieux se sont mobilisés pour une médiation. Ils demandent aux autorités d'intervenir auprès de la société exploitant du Zircon pour la réintégration des licenciés. Le reportage de Sherante Diop essaye la tire. À Moutouflé, dans leur tenue de travail, ces employés de la Grande Côte Opération de Djogo sont licenciés par l'entreprise. Rouge de colère, ils se sont mobilisés pour protester contre cette décision. Suite aux événements du 16 juillet 2020, l'entreprise soutenante de la GCO, qui gère la restauration et d'autres services, qui est la CIS, a aussi licencié 32 de cette travailleur et trois délégués des personnes qui sont sous la menace. Nous sommes tous d'accord que le bilan est très lourd. Et celui-ci pèse sur 28 travailleurs, donc 28 fers de famille. Être licencié après avoir été confiné au sein de l'usine, dans des conditions de logement et de nourriture insatisfaisantes, pendant plus de trois mois, s'y ajoute la direction de la GCO, pour rester deux jours sans le donner à manger, dans les journées du 15 et 16 juillet 2020, parce qu'il réclamait tout simplement de meilleures conditions de vie ou à être déconfiné. Ces ex-travailleurs de la GCO ne comptent pas baisser les bras. Ils ont tenté de poursuivre le combat de concert avec les populations de Djogo pour que Grande Côte Opération revienne sur sa position et recule. Nous demandons également à toutes les autorités compétentes de l'État, en liaison avec toutes les autorités de la localité, de procéder à la médiation dans les meilleurs délais pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale. D'ailleurs, une journée de prière a été organisée par les chefs de village, les imams, les notables et chefs religieux de Djogo, Daroufal, Daroussalamdjouf, Fasboui, pour que ces travailleurs de GCO licenciés soient réintégrés. Direction le nord du pays, trois kilomètres de marche pour exprimer leur détermination et leur colère. Les habitants de Léou Nguénard en veulent à leurs élus depuis le début de l'hivernage. Les dégâts se succèdent, inondations, puis effondrements du pont qui les relient au reste de la région de Matam. Le reportage sur place d'Ali Bandelgnan. Malgré leur cri du cœur, il y a quelques jours, suite à l'effondrement du pont, les habitants de Léou Nguénard ne sont pas encore sortis du gouffre. Ce village de la commune de Hogo est complètement isolé du reste du département de Matam. Toutes les pistes menant vers la localité ont été emportées par les eaux de la pluie et de ruissellement. Se sentant lâchés par leurs élus et leurs responsables politiques du pouvoir en particulier, les populations de Léou Nguénard sont sorties en masse exprimer leur ras-le-bol. Nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de pistes là-haut pour sortir. On est enclavés partout, par des rivières. Nous étions sur le maire pendant plusieurs années pour demander la route qui nous mène vers la RN2. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à la voir. On est partis voir le maire, le préfet, le sous-préfet, jusqu'à même c'est le gouverneur. Mais ça n'a rien donné. C'est pour cela aujourd'hui qu'on est là. Les autorités n'ont absolument rien fait du tout ici. Parce qu'ils n'ont même pas venu constater les dégâts qu'on est en train de vivre. Pendant cette hivernance, on vit avec de sérieux problèmes. Surtout avec les femmes enceintes ou bien les enfants qui tombent malades des fois. On ne peut même pas avoir de charrette pour sortir. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Comme vous le voyez, ces rivières-là, il n'y a pas de pont, il n'y a rien pour traverser. Nous lançons, on appelle envers le président de la République pour qu'il vienne nous sauver ici. Parce que là, on ne compte plus sur d'autres personnes, mais on ne compte que sur lui. Dernier village du département de Matam, à ses limites avec Canel, Lévenganar souffre bien de sa position. Pour aller à la rencontre de la presse exprimer leur colère, Les habitants, ce sont les vétos marchés sur trois kilomètres pour sortir du trou. L'érection de Coeur Massard en département jeudi dernier par le chef de l'État Makissal suscite bien des envies. Nyaning et onze autres villages environnants veulent être érigés en commune. Les habitants tiennent tout de même à préciser qu'il s'agit d'une promesse électorale, une promesse de campagne du candidat Makissal. C'était en 2012, Abdou Rahman Diallo et Momodou Gueye ont assisté à la conférence de presse des habitants. Après avoir érigé Coeur Massard en département, les habitants de la zone sud de la commune de Malikunda montent au créneau pour rappeler au candidat Makissal sa promesse de 2011. Nyaning et Environ veulent être érigés en commune. Rappeler au président de la République l'urgence de l'érection de Nyaning et Environ en commune comme il nous l'avait promis. Monsieur le président, lors de sa visite préélectorale à Nyaning, le 11 juin 2011, était ébahi d'apprendre que Nyaning, non obstant son potentiel économique et démographique, avait toujours un statut de village. Dès lors, il avait promis, séance tenante, dès son accession à la magistrature suprême, de faire de Nyaning et Environ une commune. Ces 12 villages disent avoir toutes les opportunités pour être érigés en commune. Les 12 villages de la zone sud situés sur le littoral ont tout le potentiel démographique, environ 40 000 âmes, et économiques, tourisme, pêche, agriculture, élevage, tout cela nécessaire pour prendre en charge le dessin de leur localité en main, une fois érigés en commune, sans pour autant léser la zone nord. Ces habitants de la zone sud de Malikunda ajoutent que pour rallier leur chef-lieu, ils vont parcourir 15 kilomètres et traverser deux communes, Mbourg et Sali. Merci Abdurrahman Diallo. À présent, le point sur la situation épidémiologique du pays. Légère hausse du nombre de contaminations ce samedi. 43 au total sur plus de 1300 tests réalisés par le ministère de la Santé. 15 cas contacts, 26 cas communautaires et 2 importés à l'aéroport international Blésiane de Dias. Une personne est décédée de la COVID-19, ce qui porte le nombre total de décès à 302. Et l'approche communautaire pour lutter contre le virus, une réalité. Dans la commune de Biscuiterie, des AEC vont commencer une sensibilisation intense, mais aussi des opérations de désinfection, surtout dans les écoles. Écoutons à ce propos le maire de Biscuiterie, Mohamed Djibrilouad, avec Pafaraning et Amodouba. On va attaquer les écoles, parce qu'il y a bientôt le vêtue des écoles. Donc les AEC, ce n'est pas uniquement le sport, ce n'est pas uniquement le football, c'est la culture, c'est l'éducation et c'est le travail communautaire. Donc aujourd'hui, nous voulons revenir aux tâches anciennes des AEC. Qu'est-ce que vous voulez les principales à faire ? Aujourd'hui, c'est d'aller presser la bonne parole, parce qu'ils sont jeunes, ils vont voir leurs camarades jeunes, les donner des masques et ils vont vous faire le tour d'un AEC et demander aux gens qui ont le minimum de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter des masques, pécher la bonne parole, demander aux gens de faire la disposition sociale. Ils peuvent le faire le jour comme la nuit, parce qu'on voulait savoir que les jeunes, dans les cas, ils ne peuvent pas leur parler. Dans les cas, ils ne donnent pas, ils sont souvent dehors. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller voir ces gens-là et qui est le mieux placé pour le faire, c'est les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de porter le bon message et de leur demander, de dire à leurs compatriotes les bonnes pratiques. Et voici un sujet toujours d'actualité, les tortures dans les prisons et autres lieux de détention. Pour lutter contre ces dérives, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté veille à ce qu'il y ait de meilleures conditions de vie dans ces endroits. Une rencontre s'est tenue à Tchès. Écoutons à ce propos la directrice Josette Marceline Lopez au micro de Cheikh Anta Diopé et Seylathir. Nous avons visité le centre Dalal-Hel de Tchès. Vous me direz pourquoi le centre Dalal-Hel de Tchès. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais les personnes qui ont des problèmes mentaux qui sont à Dalal-Hel, eux également sont privés de liberté. Ils sont là, mais ils n'ont pas le droit d'aller et venir. Ils sont là contre leur gré. Nous avons l'obligation de visiter de temps en temps ces centres-là pour voir si tous leurs droits fondamentaux sont respectés, pour voir s'ils ne sont pas torturés, pour voir si les conditions de vie sont bonnes. Effectivement, la visite s'est bien passée, tout est bien. Mais pourquoi la particularité chez les mineurs et chez les femmes concernant ce renforcement de capacité ? Les personnes âgées, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies, du sida, des gens qui sont déjà diminués par ces genres de problèmes-là, par leur âge, par les maladies, etc. et qui sont aussi vulnérables du fait qu'ils sont déjà dans un endroit privé de liberté. Donc, dès l'instant qu'ils sont en prison, ils sont déjà vulnérables. Et donc, l'OPCAT s'intéresse particulièrement à ces gens-là, qui sont sans défense. Nous sommes là pour défendre, si vous voulez, les droits humains, les droits des gens privés de liberté, privés de force, etc. La torture, c'est une infraction très grave et que c'est très sévèrement puni, de 5 à 10 ans quand même, et de 100 000 francs à 500 000 francs CFA. Un tour maintenant sur la planète sport. Avant de clore ce journal, la Fédération Sénégalaise de Football subventionne Tungue FC et Diaraf à hauteur de 35 millions chacun. En Europe, Alfred Gomis courtisé par le stade René et Garit Bale de retour de Tottenham. Mais tout d'abord, Gorgie Sidiène, élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lyon pour ses actions humanitaires. Chersaïdé Boudiara. Basketball et œuvres caritatives pour commencer. Très versé dans les actions sociales au Sénégal, le basketeur international Gorgie Sidiène gagne de plus en plus de reconnaissance. Récompensé par la NBA il y a un an, le sociétaire de Grizzlies de Memphis qui avait reçu le prix NBA Cares Community Assist et cette fois-ci élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lyon par l'État du Sénégal. Gorgie Sidiène et sa fondation multiplient depuis quelques années au pays des actions humanitaires, surtout dans le domaine de la santé. Football au Sénégal, Diaraf et Tungue FC, les clubs représentant le pays en Afrique, ont reçu une subvention de la Fédération Sénégalaise de Football. 35 millions de francs CFA pour chacun des deux clubs qui entament leur préparation ce lundi 21 septembre. Et en perspective de la Coupe de la Confédération, Diaraf renforce son effectif. Deux recrues qui viennent du Ndiambour de Louga, le défenseur Melo Papis Ndiaye et l'attaquant Matar Ndiaye. Ailleurs, précisément à Zurich en Suisse, la FIFA a décidé d'assouplir les règles pour les jeunes joueurs binationaux qui souhaitent changer de nationalité sportive. Il suffit juste de remplir ces conditions, avoir débuté en équipe nationale A avant l'âge de 21 ans, avoir joué trois matchs maximum avec les A, ne pas avoir pris part à une phase finale et ne pas avoir été appelé en sélection depuis au moins trois années. Une réforme qui va sûrement profiter aux sélections africaines dans le futur. Sur le marché des transferts, Alfred Gomis, le gardien de but sénégalais de Dijon, veut rejoindre les stades rennais. Le club breton doit cependant débourser 15 millions d'euros pour en faire le remplaçant de son compatriote Édouard Mendy en partance pour l'Angleterre et Chelsea au prix de 24 millions d'euros. Un montant record pour un gardien de but évoluant en France. Liverpool, le champion d'Angleterre, renforce son secteur offensif. Après le meneur de jeu espagnol, Thiago Alcantara, les Reds ont acheté au prix de 50 millions d'euros l'élié portugais de 23 ans, Diogo Jota, en provenance de Wolverhampton. Tottenham de José Mourinho détient maintenant un nouveau couloir gauche avec les arrivées du défenseur latéral international espagnol Sergio Reguillon, 23 ans, au coût de 30 millions d'euros et de Gares Biel qui signe son retour sous forme de prêt. Merci chère Sadibou Diara. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM. Très bonne soirée, excellent week-end. A très bientôt. Au revoir.